Bonjour, aujourd'hui nous allons créer un petit jeu de plateforme avec Godot avec une petite spécificité, c'est que nous allons le créer de telle sorte à ce qu'un level designer puisse créer des niveaux sans changer de code. Voilà, donc c'est la petite particularité. Donc ça sera effectivement en deux parties, la première c'est créer un jeu de plateforme et la deuxième c'est rendre facile l'édition des niveaux par un game designer. Donc comme d'habitude on lance Godot. On a nos précédents projets, on va créer un nouveau projet qu'on va appeler platformer. Voilà, j'ai pas d'autres noms plus sympas. Je vais garder OpenGL ES 3.0. Donc j'ai créé le dossier, créer et ouvrir. Et on se retrouve dans le moteur, voilà. Vue 3D comme d'habitude. Alors on va avoir besoin de quelques éléments graphiques. Autant les importer déjà. Donc pour ça, comme d'habitude on va aller chercher chez Kene. Kene Game Assets. Et là on va chercher tout ce qui est platformer. Et je pense qu'il y avait un pack Redux. Donc hop, topi, non. On va peut-être agrandir un peu ça. Ok, donc, donc, simple space. Scribble platformer. On peut déjà voir si ça c'est bien. Donc on a chaque fois des previews et des samples. Ouais, on a ça. J'aime pas trop parce que c'est pas assez readable. Donc c'est difficile à lire à l'écran. Donc on va prendre un autre. On a un simplifié platformer. Celui-là il est trop simple. Il manque les interlocuteurs par exemple. Ouais, donc on a pas tout ce qu'on veut. Mais par contre on a des clés. Donc je pense que c'est bien. Alors ça c'est un preview. Donc c'est pas de là qu'on va prendre nos images. Ce seront des tilesets. Donc ici on a notre petit personnage. Et ici on a nos tilesets. Donc ça me paraît bien. Alors, je vais prendre les petits, entre guillemets. Je vais prendre ceux-là. Ok, ça sera suffisant. Donc on va apporter. Hop, clac. Clac. Voilà. Donc là l'import est déjà fait. J'ai juste drag and drop dans. Donc glisser, déposer dans Godot. Et c'est important. Alors ce que j'aime bien faire. C'est désactiver le filtre. Ça fait plus pixel art. Voilà. Après ça c'est un peu un choix visuel. Ok, on peut aller en 2D. Alors la première chose que je vais coder, c'est déjà en partie, en tout cas, le personnage. Et donc pour ça, on va créer une nouvelle scène à partir d'un autre nœud. Et on va prendre un Kinematic Body qui va permettre de gérer les déplacements. Et on va ajouter déjà le sprite. Alors on peut faire la recherche directement. Alors ici je vais plus vite vu que j'ai déjà 6 heures de tuto derrière. Donc je ne commence plus à tout réexpliquer à chaque fois évidemment. On va mettre la texture. Et on va, pour l'instant, on va se contenter juste de prendre comme région une partie du personnage. Quoique ici je peux, oui, on peut faire autrement. Ici on compte qu'il y a 1, 2, 3, 4 sur 2. Et donc du coup, je peux changer et prendre la propriété animation. Dire qu'il y en a 4 horizontalement. Donc des frames. Et 2 verticalement. Et là du coup, on a le personnage ici qui est centré. Et ça ne prendra qu'une des 8 frames. J'ai failli dire 6. Donc ici on voit que si je change la frame courante, ça change tout simplement l'image ou la portion d'image qui est affichée. Donc c'est assez simple à gérer. Ce qui est moins simple à gérer, c'est qu'ici on a plusieurs animations. Ça c'est important. Ok, alors on va renommer Kinematic Woody en player. Parce que comme d'habitude c'est le joueur. CTRL S, ça met le bon et je sauve. Et on peut déjà lancer la scène. Juste pour voir. Et voilà, très bien. Ce n'est pas animé, c'est ce qu'on veut. Puisqu'on va effectuer l'animation nous-mêmes. Il nous reste tout ce qui est collision. Donc, tiens, je regarde juste un truc. Ok, donc on va ajouter notre collision. Donc pour ça, on va prendre un collision shape. Pas polygone. Et on va prendre un rectangle. Ça ira très bien pour cette sprite. Et donc vous voyez que je prends souvent des rectangles. Mais en fait les rectangles, c'est vraiment le top. Avec les cercles, ce sont les deux formes de collision les plus performantes. Parce que ce sont les plus simples. À coder. Donc l'algo de collision peut être simplifié. Ok, on va faire à peu près comme ça. On sauve. Et donc maintenant, on relance et on voit. Effectivement, on voit que le cadran inférieur droit. Ça, on se rappelle la position. Et on voit, on a un peu décalé ici. Donc du coup, le zéro est à l'intersection des deux axes. Et on affiche que la partie inférieure droite. Par contre, quand on va le mettre dans notre scène. Et là, je vais créer la nouvelle scène en scène gardée 2D comme ça. On va l'appeler level 1. Et ici, on pourra, après avoir sauvegardé, de préférence, y inclure notre joueur. Et là, on voit que le joueur, je peux le placer où je veux. Dans la zone d'affichage de ma scène. Qui est donc toujours représenté par ce rectangle mauve ou bleu ou magenta. Mais une de ces couleurs. On va le mettre un peu n'importe où. Et voilà, on voit qu'il s'affiche bien clairement. Mais comme on voit également, il ne subit pas la gravité. Pourquoi ? Parce que là, c'est bien Kinematic Body. Donc c'est à nous de gérer la gravité. Si là, j'appliquais de la gravité, il tomberait. Mais il n'y a pas de sol. Donc ce ne serait pas très intéressant. Donc nous allons créer le sol. Alors pour ça, on va utiliser un grid map. Et ici, ce ne sera pas un grid map. Désolé. Ce sera un tile map. Parce que le grid map, c'est pour la 3D. Alors, ça c'est un petit rappel. Si on regarde bien, le grid map, il est rose. Et rose, c'est tout ce qui est 3D. Tile map, il est bleu. Et bleu, c'est tout ce qui est 2D. Ça, c'est une astuce. Et tout ce qui est vert, ce sont des contrôles. Donc ça, il faut se rappeler que chaque couleur a une signification. Et c'est très bien qu'ils aient codé ça comme ça. Et quand je dis codé, ce n'est pas le code qu'ils ont écrit. C'est le code couleur. Codé, ça veut dire quoi ? Prendre un symbole pour signifier quelque chose. Ou une couleur. Voilà. Et donc ici, ils ont choisi des couleurs pour codifier le type d'objet. Donc ici, on a notre tile map. Très bien. Là, on a tile map, il faut y mettre des tiles. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, en allant dans les propriétés, toujours. Où on aura les sous-ressources. Et là, on a tileset. Et un tileset, 7, ça veut dire ensemble. Et tiles, ça veut dire tuiles. Donc, ensemble de tuiles. Et donc, on va créer des tuiles. Pour ça, on clique sur vide. Nouveau tileset. Et ça n'a rien fait. Eh bien, si, en fait, ça a créé la ressource. Et on doit éditer cette ressource. Je vais cliquer une deuxième fois. Et là, on a dans le bas, notre écran qui s'ouvre avec les propriétés du tile set. Donc là, je vais prendre mon tile sheet. Qui est une feuille qui contient toutes les tuiles. Et je vais pouvoir sélectionner mes tuiles. Alors, ici, ça contient à la fois des objets de niveau. Et à la fois les tuiles du niveau. Donc, ce qu'on va faire, c'est être un peu malin. Et essayer de diviser tout ça proprement. Et ici, on a, par exemple, toutes ces tuiles ici. Ce seront des tuiles de niveau, a priori. Mais ici, ça, cette huile-là, ce n'est plus vraiment des tuiles de niveau. Parce que ce seront des tuiles qui vont être animées. Et qui vont être... Avec lesquelles on va interagir. Donc, ce ne sera pas juste des tuiles solides. Et voilà. Alors, ici, on a de l'eau. Bon, je pourrais garder en tuiles. Ok. Ça, c'est probablement aussi des blocs pour... Ah non, c'est des blocs qui peuvent disparaître. Donc, le mieux, c'est de les garder en objets. Et donc, finalement, on n'a que ces tuiles-là. Ça ne me paraît pas beaucoup pour travailler avec ça. Mais ok. Il nous manque des bords. Alors, quand on a un doute comme ça, ce qu'on fait, c'est que l'artiste, en général, va proposer des exemples. Alors ici, l'artiste n'a pas fait. Donc, ça craint un peu. Parce que ça veut dire qu'ici, on ne peut pas faire des pentes, etc. Donc, voilà. Ça n'était peut-être pas le meilleur asset. On va voir si... On va aller dans les p. Plate, plate, plate. Je cherche simplement... Plateformers asset base. Ok. Double-clic this app. Donc, là, ça nous ouvre ceci. On a un sample. Voilà. Ça, ça m'intéresse plus. Donc, c'est un peu plus varié, on va t'en dire. Donc, ici, on va zoomer un peu. On n'a pas le même joueur, tout le même joueur. On a ça comme tuile. Ah, mais là, ce que... Là, ici, le souci qu'on a ici, c'est que les tuiles, elles ne sont pas alignées. Donc, il faut retravailler l'image. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce fichier XML à côté. Ce sont des fichiers qui décrivent comment couper cette tuile. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça dans Godot. Donc, voilà. On a un peu bloqué avec cette tuile. Donc, on va garder ça, tant pis. Et on va faire des niveaux très simples. Ce n'est pas... Voilà. J'aurais aimé que ce soit mieux, mais ce n'est pas... Voilà. Donc, on va prendre nouveau Atlas. Donc, ici, on a Simple Tuile, Autotuile et Nouvelle Atlas. En fait, une Simple Tuile, c'est juste une tuile qu'on va sélectionner. Donc, juste une zone qui va représenter une tuile. Le Autotile, c'est quand on veut avoir le niveau qui va se dessiner plus ou moins automatiquement en choisissant les bonnes tuiles. Suivant quelle tuile est à côté de quelle autre tuile. Ça, on ne va pas utiliser. Et Atlas, c'est simplement une collection de tuiles. Donc, nous allons cliquer Atlas et sélectionner cette tuile-ci. Alors, ici, je n'ai pas la grille activée. Donc, je vais activer la grille. Voilà. Ça se vient mieux. Et la grille n'est pas la bonne taille. Donc, je vais également changer le Snap pour que ce soit 64 par 64. Donc, maintenant, on voit que je peux choisir 64 par 64. Par contre... Ah oui, mais ça... OK, on n'a pas de Subtile. Donc, voilà. Là, je vais mettre Tueile. Je n'ai pas pris l'eau avec, mais ça va. D'ailleurs, je pourrais même faire mieux, faire plusieurs sous-Atlas. Donc, là, tout ce qui est Terre. Hop. Nouvelle Atlas. Tout ce qui est pierre. Voilà. Et après, j'ai tout ce qui est dessus de... Voilà. Je pourrais faire quelque chose du genre. Voilà. Donc, là, maintenant, j'ai quatre Atlas différents. Et c'est tout ce que j'ai besoin pour le moment. Voilà. Alors, si je retourne dans le Timemap, on va voir que maintenant, j'ai en effet tout ce qui est terre, tout ce qui est... OK, là, il y en a beaucoup d'un coup. Tout ce qui est donc terre, tout ce qui est... Allez. Rock. Tout ce qui est pierre. Les dessus. Les dessus en pierre. Donc, voilà. J'ai un peu tout. Alors, ici, j'ai tout ça. Ah. Je vois ce qui s'est passé. Donc, je vais retourner dans le Tile Set. Et je dois éditer le premier. Alors, celui-là, il a des sous-tuiles de 32 par 32. Donc, je dois mettre 64 par 64. Voilà. Et donc, si je retourne dans mon Timemap, j'en ai beaucoup moins. Parce qu'il n'a pas découpé les sous-tuiles. OK. Mais en fait, je n'ai pas fini. Parce qu'il me manque, ce sont les collisions. Donc, on va retourner. Et on va ajouter les collisions. Alors, pour ça, hop. On va traiter le premier. La collision. Ici, c'est simple. Ce seront tous des carrés. Donc, chaque fois, je clique sur le carré. Et je dessine un carré. OK. Je peux passer à la classe suivante. Ici, carré aussi. Ah. Et puis, ceux-là, je pourrais faire des demi-carrés, en fait. Donc. Alors, pour faire des demi-carrés, il faudrait que je change ici en 32 par 32. Et comme ça, quand je fais mon carré, ici, ce sera plus un rectangle. Ah. OK. Donc là, on va faire poubelle. Ah oui. Il avait sélectionné une tuile qui n'existe même pas dans mon... Dans... Allez. Dans mon atlas. Donc là, je sélectionne une de tes tuiles qui est dans l'atlas. Et je peux dessiner mes rectangles. Et donc, c'est important que ça corresponde plus ou moins aux... Aux tuiles. Puisque, ça doit correspondre avec la collision. Suivant. Hop. Mon petit rectangle. Voilà. Donc. Là, j'ai juste défini des collisions. Je peux sauver à nouveau. Revenir ici. Et éditer mon niveau. Donc. Bah ici, on va juste faire un sol. Et on va remplir avec la terre ici. Hop. Tac, tac. Et on peut lancer. Alors, bah forcément, j'ai toujours pas codé le joueur. Donc, bah, il tombe pas. Il n'y a pas de gravité. Mais on a un joli sol. Alors, pour le joueur. On va aller dans le joueur et ajouter du code. Et on va créer un petit code de gestion d'un joueur en 2D. Alors, on a besoin de savoir quelque chose. Par exemple, voir la vélocité qu'il a. Pour l'instant, il ne bouge pas. Et on va coder la fonction update. Donc, qui sera appelée automatiquement à chaque process. Pardon. Qui sera appelée à chaque fois que Godot a besoin de mettre à jour l'état du jeu. Donc, c'est-à-dire le maximum de fois possible. Et là, on va gérer cette vélocité. Et donc, pour l'instant, on pourrait dire vélocité égale VEL plus. Et en fait, on va faire mieux que ça. On va d'abord gérer le déplacement. MOVE AND SLIDE, on fera. Et la vélocité sera VEL. Alors, ici, on doit lui indiquer quelle direction est vers le haut. Bah, ici, c'est assez simple. Ce sera Vector2.up. Donc, c'est-à-dire, le haut est bien en haut, ici. Et on va laisser le reste par défaut. Voilà. Alors, cette fonction, si je regarde dans l'aide, elle va retourner ce qui reste du mouvement. C'est pour ça qu'on a le slide. Donc, c'est ce qui restait du mouvement. Donc, on va prendre ce qui reste et le mettre dedans. Si je lance ceci, ça ne fera rien. Donc, si on va dans LEVEL1 et qu'on exécute, il ne se passe rien. En effet, je lui dis de ne pas bouger. Parce qu'ici, c'est l'équivalent de 0,0. Donc, il ne va pas bouger. Et donc, il ne bouge pas. C'est jusqu'à pas très compliqué. Donc, ce qui nous manque, c'est toujours l'interaction avec le joystick. Donc, nous allons ajouter ceci. On peut déjà aussi ajouter de la gravité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est VEL égale VEL plus Vecteur 2 et 0 et 9,81. 9,81 fois quoi ? Alors, est-ce qu'on doit multiplier par delta ? Ça, c'est la question. Donc, là, on va aller voir dans la documentation. Et ici, déjà, ils nous disent qu'on doit l'appeler dans PhysX Process. Donc, je ne l'appelle pas au bon endroit. Et ils utilisent le delta automatiquement. Donc, on ne doit pas multiplier dans delta. Ce qui veut dire que je vais changer un peu mon code. PhysX Process. Voilà. Parce qu'ils nous disent que c'est là qu'on doit l'appeler. Et ici, je n'ai plus qu'à gérer tout ce qui est les inputs. Dont la gravité fait partie. Alors, si on lance maintenant notre niveau. Voilà. Notre joueur vient de tomber sur le sol. Donc, là, on vient de gérer la gravité. Alors, on peut le faire sauter. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus simple à coder. Donc, pour ça, je vais ajouter un contrôle. Que je vais appeler Jump. Et pour l'instant, on va lui assigner un bouton de joystick qui sera très bien A. Voilà. Ce qui veut dire que quand j'appuierai sur ce bouton ici, il sautera. Mais, il faut coder comme d'habitude l'interaction. Donc, if un input is action just pressed jump. Alors, vel égale vel et plus. Je vais le faire comme ça. Vector 2.up. Fois. Et on va mettre la puissance du saut. Donc, si je mets 10, en fait, ça va annuler la gravité. Et un peu plus. Mais le souci avec ça, c'est que ce process delta va être appelé pas mal de fois. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que si je mets la vélocité à moins 10. Parce qu'en fait, c'est ce que ça va faire ici. Bah, le delta va être appelé 60 fois en une seconde. Donc, ça va vite redevenir une valeur très petite. Et donc, je vais devoir calculer dans ma tête. Bah, ok, combien de fois ça pourrait être appelé. Et multiplier ça. Voilà. Donc, ici, j'ai 600. On va tester. C'est peut-être un peu trop. Voilà. Donc, ici, ce qu'on a, c'est que maintenant, il saute. Et je pense que ça devrait être mettre une seconde. Parce qu'il s'est appelé plus ou moins 60 fois par seconde. Donc, c'est pas top. Mais voilà. Donc, c'est pas faire des miracles. Et là, ça vient du fait qu'en fait, comme je disais, ce process va être appelé environ 60 fois par seconde. Alors là, ma hauteur de saut dépend du nombre de fois que le process va être appelé. Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. PhysX, lui, n'a pas ce problème-là. Parce qu'il est garanti qu'il sera appelé 60 fois par seconde. Donc, si on va voir là. Cette méthode, ou peut-être pas 60 fois, mais en tout cas... Ok. Voilà. AtTweakSet, il visualise 60 FPS. Donc, 60 par seconde. Et ça peut être changé par iteration par seconde. Voilà. Donc, là, on a plus de garantie. Et donc, du coup, je pourrais prendre ceci. Je vais le mettre ici. Et, ben, tant qu'à faire, migrer tout mon code dans physique. Et donc, du coup, ici, le saut dépend moins de... Depends moins du temps qu'il y a entre deux frames. Alors, l'autre erreur ici, évidemment, c'est que maintenant, je peux voler, en quelque sorte. Puisque rien ne m'empêche d'appuyer autant de fois que je veux sur mon bouton. Et on ne veut pas ça, évidemment. Et donc, on doit gérer cet état de fait. Alors, pour ça, on va créer une variable. Est-ce qu'il peut sauter? On va dire que, par défaut, c'est vrai. Et, si on presse jump, on fait notre saut. Et on va dire... Ah, oui, non. Je vais peut-être un peu trop vite, là. On ne va pas faire ça comme ça. On va aussi tester que la joueur est sur le sol. Donc, pour ça, on va faire hand. Alors, is on floor. Voilà. Et donc, cette méthode-là, quand on l'appelle, va nous dire si on est en train de toucher ce qui est considéré comme étant un sol. Et ça, c'est mis à jour à l'aide de moveOnSlide, qui est la méthode qui va gérer le déplacement, qui est faite par Godot. Et qui sait si on est dans un sol parce qu'on lui a dit où est le haut. Et donc, forcément, ce qui est en bas, c'est le sol. Et donc, c'est comme ça que ça, ça peut être au courant. Et la valeur qui est retournée par cette méthode est mise à jour quand on appelle moveOnSlide. Là, je vais vérifier un truc. C'est, est-ce que ce n'est pas une frame après? Non. Donc, apparemment, c'est dès qu'on a appelé ça, c'est mis à jour. Et donc, maintenant, si je lance le jeu, voilà, je peux appuyer autant de fois que je veux. Ça ne fonctionnera que si on est sur le sol. Et donc, là, avec cette abstraction qu'il y a, je n'ai pas dû coder beaucoup de choses pour l'instant. Ce qui nous manque, c'est gauche et droite aussi. Donc, on doit ajouter ça aussi. Et on doit aussi ajouter ça dans les paramètres du projet. Je vais juste mettre left, right. Donc, on va appeler ça moveLeft and moveLeft. C'est peut-être mieux. Ok. Et là, je vais ajouter l'axe du joystick. StickLeft, stickLeft. Oui. Et l'autre, ce sera leftStickRight. Voilà. Et donc, là, on a notre gauche droite. Forcément, j'ai besoin d'ajouter ça à mon vecteur de déplacement. Et là, on va mettre getAxis parce que getAxis, c'est juste pour avoir un axe. Avant, on avait utilisé getVector. Là, c'est pour avoir un vecteur par rapport à deux axes. Ici, ce sera juste getAxis parce qu'on veut un vecteur aligné à un axe particulièrement. Et donc, ici, négativeLeft et positiveRight. Donc, là, ça ne donne que gauche-droite. Voilà. Est-ce que c'est un vecteur que ça nous retourne? C'est un float. Donc, ça, il faut faire attention. On ne peut pas ajouter n'importe quoi à n'importe quoi. Donc, ici, c'est vel.x. Je vais modifier. Voilà. Donc là, c'est important. Comme ça, c'est un float, c'est-à-dire un nombre, je ne peux ajouter un nombre qu'à un autre nombre, pas un nombre à un vecteur. Parce qu'un vecteur, c'est deux nombres. Donc, il faut que ça corresponde. Donc ici, en rajoutant le point x, j'ajoute bien un nombre. Donc ici, vel.x, j'ajoute un autre nombre. Tout simplement. Voilà. Et donc, maintenant, si on teste, on devrait pouvoir se déplacer. Voilà. Alors, ce n'est pas ouf ouf parce que il y a deux choses. C'est qu'on met un certain temps accéléré. Voilà. Et à freiner. Donc, ce n'est pas la meilleure expérience qu'on puisse avoir. Et c'est lent. Donc, pour ça, on peut multiplier par une valeur qui va faire ici, par exemple, que ça va 16 fois plus vite. Voilà. On peut-être mettre un petit 32. Voilà. Et on peut clamper. Donc, clamper, c'est limité à un intervalle. Donc, ici, je vais faire vel.x égal et je ne vais limiter que la composante x, donc l'horizontale, entre alors d'abord la valeur, entre quoi entre là, je n'ai pas trop d'idées pour l'instant, donc on va mettre 128 128 et 128 et voilà. Donc, ça veut dire que si la valeur dépasse 128 horizontalement, dans n'importe quel sens, elle sera limitée exactement à 128. Et donc, si on vient ici, voilà. On voit la petite accélération et puis ça s'arrête. Alors, 128, ce n'est pas top. Donc, je vais mettre 256. Ouais, je n'aime toujours pas. On va mettre 512. Et donc, là, je double à chaque fois la valeur. OK. Alors, ici, notre 60, enfin, notre 10 qui est ici est trop, donc on va diviser par 2. Ouais. Non, ça, c'est pas assez, je trouve. Donc, on va mettre 10. On va remettre 10, c'était trop, donc 7. Voilà. 7, c'est bien. Voilà. C'est ce qu'il faut. Donc, on a notre 7 ici. Donc, là, on a déjà la base pour notre jeu de plateforme. On peut déjà ajouter des choses. Ce qu'on va ajouter, c'est la caméra, parce que là, on est confiné à un écran, ce qui n'est pas intéressant. Donc, je vais ajouter une caméra au joueur. Voilà. Caméra 2D. Et, je vais juste faire comme ça pour l'instant. Donc là, j'ai juste ajouté une caméra. Ce qui veut dire que si, et je vais l'activer, parce que ça, j'oublie souvent. Voilà. On va faire la caméra courante. Ce qui veut dire que si je lance maintenant le jeu dans le niveau 1, j'aurai ma caméra qui va suivre le joueur. Voilà. Donc là, on voit que la caméra suit le joueur. Alors ici, on a un autre souci, c'est que si on sort de, enfin, si on va au edge, donc au bord du niveau, bah, déjà, on peut tomber, mais surtout, on a le, on voit le vide. C'est pas joli. Donc, ça, on peut aussi également aller dans la caméra et limiter ça. Donc, et limiter la vue. Et donc, pour ça, on va aller dans limites. Et là, c'est mis avec de très grands niveaux et on peut dire, voilà, je veux autant de pixels à droite, etc. Et, bon, là, j'ai pas trop d'idées de limites. Et d'ailleurs, est-ce que, est-ce que les limites vont fonctionner? un write 1024, left 0. Je vais juste mettre 0 et 1024 pour voir si ça, c'est quelque chose. ouais, en tout cas, le 0 est pris en compte et le 1024 aussi visiblement. Donc, si je mets un peu plus pour être sûr que je dis pas de bêtises, 2048, deux écrans horizontalement, et que je vais dans le niveau. Voilà, donc, la limite est bien entre guillemets en coordonnées globales, donc c'est bien. Donc, le fait que la caméra soit en fond du or n'impacte pas ici. Et donc, là, maintenant, je peux donner des vraies limites à ma caméra. On s'occuperait de ça après. Donc là, je vais annuler pour créer des grosses limites. Et on va builder un peu le niveau. Donc là, je peux utiliser directement les tuiles. Voilà. Et ajouter des des plateformes. Donc là, c'est ce que je fais. Et donc, maintenant, si je lance ça, on voit bien que je défile. Hop, j'ai une petite plateforme ici. et tout est géré par Godot. Donc, j'ai vraiment fait que 3-4 lignes. Et voilà, on a un jeu de plateforme où on peut glisser parce que si je glisse contre les murs, et ça, ce n'est pas évident à gérer soi-même. Donc, c'est vraiment très bien que Godot le fasse pour nous. Alors, on va retourner dans le joueur. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est ce script-ci. Et le plus important, c'est ce MoveOnSlide qui gère vraiment tout le mouvement et les glissades en quelque sorte. Et c'est important de sauver le résultat de MoveOnSlide pour le réutiliser comme paramètre. Voilà. comme ça, on garde bien le fait que le joueur est glissé, etc. Ça, c'est la base. Et maintenant, on va ajouter un peu tout ce qui est pour le game designer ou plutôt le level designer pour qu'il n'ait pas allé dans le code. Donc, on va ajouter des objets comme des portes et des clés. Voilà, c'est ce qui me semble le plus simple. Et on va lier une clé ou plutôt un interrupteur parce que la clé va lier un interrupteur à une porte. Donc, quand le joueur saute sur un interrupteur, ça va ouvrir une porte spécifique, pas n'importe quelle porte. Et cette porte, ce sera au level designer de choisir quelle porte il veut que l'interrupteur ouvre. Et on va voir qu'il va faire ça sans utiliser de code. Donc, si on a une porte, forcément, on aura besoin d'un nœud de type porte. Et donc, enfin, un nœud de type porte, on aura besoin d'un objet porte. Alors ici, dans les objets, je vais prendre un static body qui va représenter notre porte. Parce que la porte, elle ne bougera pas vraiment. Et on va également créer le sprite de la porte et il y aura deux états fermés et ouverts. Et là, je vais choisir Animated Sprite. et pourquoi pas l'autre sprite ? Parce que si on regarde tel sheet que j'ai, c'est-à-dire celui-là, on a pour les portes des couleurs différentes, il y a une porte ouverte, forcément, qui n'a pas besoin de couleurs. Et puis, il y a différentes portes fermées. Et donc, moi, je vais pouvoir gérer que la porte, elle est ouverte ou fermée, mais qu'elle ait des couleurs différentes. Et donc, on va rendre la porte un peu plus intelligente en faisant ceci. Donc, on va ajouter un enfant et ce sera un, alors, oui, Animated Sprite ou, oui, on va prendre l'Animated Sprite parce que dans le Animated Sprite, je peux avoir des frames. Et là, je peux choisir les frames qu'il y aura dedans. Et, ouais, je pourrais aussi faire avec un Animation Player. Je suis en train de réfléchir à si j'implique le Animation Player dedans ou l'Animated Sprite. Et je pense que je vais mettre le Animation Player pour une raison simple. C'est que si on utilise le Animation Player, c'est plus générique. Donc, du coup, autant apprendre avec un Animation Player. Et donc, je ne vais pas prendre l'Animated Sprite, je vais prendre le Sprite. tout simple. Et je vais lui mettre la texture qui est tout ça. Mais nous, on ne veut qu'une partie. Donc, je vais activer la région et et je vais juste sélectionner la porte. Donc, pour ça, on va aller aimanter à la grille. On va prendre nos pas de, je crois que c'était 64 par 64. Voilà. Et donc, on a notre porte comme ça. Et puis, on a nos autres portes ici. Voilà. et je vais tout sélectionner. OK, voilà, on va tout sélectionner. Ça, c'est bien. OK. Et comme ça, dans Animation, je vais quand même garder... Ouais. OK. Donc, maintenant, dans Animation, je vais dire qu'il y a 5 frames. Je vais dire qu'il y en a 5 horizontalement. et donc là, maintenant, j'ai ma porte ouverte et en changeant la frame, je peux changer la couleur. Donc, là, ce sont des portes fermées ou avoir une porte ouverte. Voilà. Et maintenant, on va exposer ça proprement. Donc, c'est-à-dire que je peux... OK. On ne va même pas mettre d'Animation Player parce qu'il n'y en a pas besoin. Donc ici, je vais créer mon script pour la porte. Et on va exposer quelques variables qui vont permettre de contrôler la couleur de la porte si elle est fermée. Et on va faire ça en deux parties. J'ai besoin de savoir si elle est open et j'ai besoin de savoir sa couleur. Voilà. Et sa couleur, pour l'instant, je vais mettre 0. Alors moi, j'aimerais mettre les couleurs telles qu'elles apparaissent pour la porte. C'est-à-dire avec ma grande mémoire que j'ai oubliée. Mais ce n'est pas grave. On va aller hit-checker. Donc on a bleu, jaune, vert, rouge. Bleu, jaune, vert, rouge. Je vais créer donc une enume pour ça. Ah. On va appeler door color. Blue, yellow, green, red. Il me semble que c'était à nord. Je sauve. Donc blue, yellow, green, red. Blue, yellow, green, red. Voilà. Donc là, on a bien dans l'ordre des couleurs. Donc ça sera 0, 1, 2, 3. Et donc ici, on voudra que ce soit door color. Ah. On ne peut pas l'avoir comme ça. OK. Ça, on ne va pas tenter le diable et on va mettre blue par défaut. Voilà. Donc couleur de porte, bleu. est-ce que je peux faire ça? Non. OK. On va exporter. Exporter, ça veut dire qu'on va rendre visible la couleur de la porte dans l'IDE. Et là, on va mettre export. Est-ce que je peux utiliser ça? testons si ça va bien. Donc maintenant, si je viens ici, j'ai blue, yellow, green et red. Donc, visiblement, ça fonctionne comme on veut. Donc là, je peux changer la couleur de la porte. Je vais également exporter le open. Et donc maintenant, j'ai la possibilité de changer si la porte est ouverte. alors, si je vais dans le niveau et que j'insère ma porte, on va voir que j'ai une porte rouge et que je peux cocher ce que je veux ici. Ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça a l'air de ne pas fonctionner. Alors, ce qui se passe ici, c'est que l'éditeur ne met pas à jour l'objet parce que l'éditeur n'exécute pas le code du jeu. La preuve, c'est que le personnage n'est pas en train de tomber. Donc, on va devoir changer ça et dire en fait, cette porte-là, je veux qu'il y ait un feedback dans l'éditeur. Pour ça, on va ajouter le mot-clé tool. Mais quand on fait ça, il y a un souci, c'est que maintenant, le code va être exécuté dans l'éditeur. Donc, dans le cas du personnage, ça aurait pour résultat que le personnage tomberait, 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 tomberait. Donc, il faut pouvoir aussi décider quel code va être exécuté dans l'éditeur et quel code ne sera pas exécuté dans l'éditeur. Et pour ça, on a ifEngine.is voilà, évidemment, là, il ne veut pas être complété, donc, je vais faire Alt F1 pour voir ce qui est possible. Voilà. Et donc, ici, c'est editor int. ifEngine.editor int. Voilà. Et là, je peux exécuter ce qui est, ce qui devrait être exécuté dans l'éditeur. C'est un peu le template. Ici, ce qu'on va changer, c'est que quand ces variables sont modifiées, on veut qu'un code soit appelé pour changer l'état de la porte. Et pour ça, on va aller dans, on va appeler ce qu'on appelle des getter et des setter. Oui, on va le faire comme ça. Donc ici, on peut ajouter set get et ajouter deux noms de fonction. Et ici, on a juste besoin de set. open. Et en dessous, on va mettre set get set color. Ah, oui, on espère que cette color n'existe pas déjà. Alors, set open. Là, on doit créer les fonctions, évidemment. Voilà, donc là, c'est tout ce que j'ai fait. Et puis, on aura cette color qui va recevoir la couleur. Là, j'appelle simplement ça couleur, mais voilà. Donc, value, je peux appeler ça comme je veux. ce qui compte c'est que j'ai une variable en paramètre, un paramètre. Et donc là, j'ai exactement dans les deux cas un paramètre que j'ai appelé value dans les deux cas. Il n'y a pas de souci. C'est la valeur que je vais recevoir de l'interface. Donc, quand on va cocher la petite case, ça va dire true. C'est la valeur. Ça veut dire vrai. Et donc, ceci vaudra vrai. Ça mettra vrai ici. Donc, ce vrai-là ira dans open et donc, on sait que la porte est ouverte. Pour la couleur, ici, j'aurai une de ces enum qui sont des constantes. Et cette enum, je vais la copier dans color, tout simplement. Alors, ici, ça ne fait toujours rien. C'est-à-dire que si je relance la scène, enfin, si je relance, si j'édite la scène, voilà, ça n'ouvre pas la porte parce que je n'ai pas encore expliqué au code comment afficher une porte ouverte ou fermée. C'est ce que nous allons faire ici. Donc, if open, alors, on aura, ça, j'aime bien, je préfère être comme ça, voilà. On aura la sprite qui aura pour frame la première frame qui a pour un 10, 0, commence à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, sprite frame égale 0. Donc, ça, c'est si elle est ouverte. Sinon, si elle n'est pas ouverte, la sprite pour un frame égale 1 plus et là, je vais mettre la couleur. Ça peut sembler, ouais, c'est ça. En fait, je pense que le color, c'est déjà non, ça va. Et donc, là, je fais 1 plus la couleur parce que cette couleur-là, c'est la couleur 0, 1, 2, 3, mais les couleurs commencent à 1. Donc, en faisant plus 1, je décale simplement tout de 1. Voilà, tout simplement. Et si je vais ici, on va voir que j'ai un peu menti parce que si je change la porte, ah, ok, est-ce qu'ils ont fixé ça ou est-ce que j'ai de la chance, je ne sais pas. Mais, normalement, on doit recharger la scène et ici, je n'ai pas dû, donc c'est mieux. Comme ça, il n'y a pas que ça fonctionnait tout de suite maintenant. C'est très bien. Et donc, maintenant, si je clique Open, ça ouvre la porte. Je décoche ça vers ma porte. Si je change la couleur, ça ne change pas la couleur. Donc, ça, c'est... Alors, je vois que j'ai le debugger qui râle. Oui, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. On va aller corriger ce qu'il dit. Donc, je n'utilise pas le delta. Ah oui, voilà. C'est parce que je n'en ai pas besoin. Donc, comme ça, on n'aura plus d'erreur. Par contre, ce que je n'aime pas ici, c'est que j'ai peut-être à peu près raison dans le sens qu'ici, il devrait changer la couleur. Alors, je vais fermer level 1. Je vais réouvrir level 1. On va retester. Non. Alors là, c'est mon code qui est mauvais. C'est aussi une possibilité. Donc, quand je set... Ah oui. Oui. Ça, ce n'est pas malin. Quand je change la couleur, forcément, je dois faire le même check qu'il y a et donc, on va créer une... On va créer une fonction updateDoor dans laquelle on va mettre notre code ici parce qu'on va devoir l'appeler à deux endroits. Ici. Et là. Voilà. ce code-là, simplement, si on change la valeur, on doit exécuter ce if. Ici, on a notre $sprite qui sera appelé à chaque fois. Et chaque fois, on doit aller chercher dans le nœud, enfin, dans l'arborescence. Ce n'est pas top. Donc, on va utiliser notre fameux unready var SPR tout simple pour Sprite égal $sprite et maintenant, on peut utiliser ici SPR. Ça, c'est juste pour pas chaque fois aller rechercher le nœud alors qu'on sait où il est. Donc, on mémorise où il est et comme ça, on ne doit plus faire la recherche à chaque fois. Et donc, voilà. Si je retourne dans Novel 1 et que, voilà, on voit déjà que la porte est jaune, mais c'est vraiment bien, cette mise à jour. Mine de rien. Et donc, ah, mais enfin, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Donc, apparemment, j'ai encore fait une bêtise. SPR. C'est pas une mise à jour en fait. Je vois ce qui se passe. Donc, comme le ready n'est pas lancé, parce que, voilà, donc c'est ça. Donc, en fait, quand la scène, c'est seulement quand la scène est ouverte que ready est activé. et donc, c'est seulement à partir de là que ça peut faire le lien, mettre SPR, donc, mettre une référence de sprite dans SPR. Donc, ils n'ont pas fait la mise à jour. C'est juste que la façon dont je l'avais codé faisait que ça fonctionne. Donc, maintenant, je dois fermer Level 1 et réouvrir Level 1. Voilà. Et là, maintenant, il y a eu le lien qui s'est effectué. Et donc, voilà. Maintenant, je peux changer la couleur de porte. Donc, voilà. Donc, le truc, c'est que le ready n'est exécuté que quand la scène est ouverte. Et donc, du coup, forcément, si la scène était déjà ouverte avant d'avoir codé le ready, le ready ne peut pas s'exécuter. Et donc, il faut fermer et réouvrir la scène pour que ça se passe. Voilà. C'est juste ça. Et donc, là, maintenant, je peux changer ma couleur de porte. Ouvrir, la fermer. Voilà. Et donc, on a codé, en fait, un objet qu'on peut déjà configurer à partir de l'interface graphique. Ce qui est déjà pas mal. Parce qu'ici, maintenant, je n'ai plus besoin d'aller dans le code. Je peux ouvrir et fermer la porte. Mais ce n'est pas tout. Il faut que notre porte permette de passer une fois qu'on a autorisé le passage. Donc, une fois qu'elle est ouverte. Alors, pour ça, je vais aller dans la porte. Je vais ajouter le collision shape qui sera, et on ne va pas se casser la tête, ce sera également un rectangle. Et ce sera 30, non, pas 32 ici. Ce sera 16. Et là, 32. Tiens. Ah, ok, il a mis un peu de temps. C'est plus. Ah, c'est quand même 64 finalement. Ah oui, parce qu'elle fait deux tuiles. Ok, ok. Elle fait deux tuiles de haut. Donc, forcément, voilà. Et, elle fait une tuile de large et la tuile fait 64. La moitié de 64, c'est 32. Donc là, on a couvert notre porte entièrement avec une forme de collision. Ce qui veut dire que si je lance le jeu et que je vais près de la porte, je ne pourrai pas passer la porte. Ah, alors ici, c'est un autre souci qu'on a. C'est que SPR est nul parce que update door a été appelé avant que ce onready soit appelé. Donc, voilà, parce que on charge la scène, on connaît déjà la valeur de la porte parce qu'elle est mise ici ou elle est mise via l'éditeur. Donc, on va d'abord initialiser les valeurs et puis appeler ready. Le souci avec ça, c'est que du coup, on n'a pas accès à SPR. Voilà. Et donc, ça, on va régler le souci en disant qu'on doit attendre le ready. Et ça, c'est toujours le truc qui est embêtant. C'est que il faut gérer un peu cette chose. Donc, ready vers SPR. Parce que il me semble que si je mets directement ça ici, je vais juste tester, ça ne devrait pas résoudre le problème. Si, ça le résout évidemment. Mais le truc ici, c'est que chaque fois, on va appeler quelque part, on va garder ça comme ça parce que c'est plus simple. Et ce n'est pas quelque chose qui va changer souvent. Donc, on peut se permettre d'utiliser ça. Ce n'est pas une grosse... Là, ce ne sera plus appelé jusqu'à quand on touche un interrupteur. Ce n'est pas une inefficience trop grosse. Donc, on peut se permettre ça. Et donc, là, on voit que le player est bloqué par la porte. et maintenant, il faudrait que quand la porte soit ouverte, là, si je vais contre la porte, je suis quand même bloqué. Donc, quand la porte est ouverte, il faut que ça ne bloque pas le joueur. Et donc, pour ça, on va jouer sur le collision shape. Et si on bascule, si on le rend invisible, si je ne dis pas de bêtises, ça permet de passer outre la porte. Non. Je dis donc une bêtise. Donc, ici, on doit gérer le collision shape. Ah, mais on peut le disable. Donc, voilà. Et si on le disable, on peut passer au travers. Ouais. Et donc, du coup, on va faire ça. Et du coup, il nous faut aussi une référence là-dessus. Alors, pareil, if it's open, enfin, là, on peut faire encore plus simple. On peut faire $dor $collision shape. Disabled égale not open. Non, égale open. Donc, si elle est ouverte, on désactive. Et donc, ici, j'ai quoi comme porte? Elle est ouverte. Donc, si je marche, voilà. Et si je ferme la porte, voilà, je vais bloquer. Ok, jusque-là, c'est bien. Il nous faut une clé, donc, on va ajouter une clé. Et la clé sera aussi un static, non, la clé sera un area, pardon. parce qu'on ne veut pas rentrer en collisant avec la clé, on ne veut pas que la clé ait une réponse physique, on veut juste détecter est-ce que le joueur est sur la clé. Donc, c'est pour ça qu'on prend un area plutôt qu'un body. Je vais appeler qui? Là, on va ajouter un sprite. et dans ce sprite, on va aller ici, là, ça, ah oui, ce n'était pas une clé, c'était un bouton. Je dis des bêtises, on voulait faire avec des boutons. Donc, bouton, et là, on va prendre le bouton bleu. On pourrait faire la même chose, enfin, on pourrait. Pourquoi pas faire la même chose, en fait. Donc, là, je vais prendre les 6 images à nouveau. Sauf que là, on a on et off à la place de ouvert fermé et ce n'est pas le même ordre parce que chaque bouton est différent quand il est activé ou pas. Donc, on va aller ici, région, oui, région de texture, il n'a pas gardé le truc, aimanté à la gris, 32, 64, 64, ça. sélectionner tous les boutons. Donc là, ça nous fait une image avec tous les boutons. C'est parce qu'on veut, on va dire qu'il y a 4 horizontales et 2 verticales. Voilà. Et du coup, on peut changer notre bouton. Alors là, pareil, on enregistre et on va ajouter notre script. chemin, oui, 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 c'est bien. Et on va faire pareil, donc c'est-à-dire on aura une variable qui sera activated. On va mettre à false pour l'instant et la couleur. On va mettre à comme avant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans d'ours. Je vais copier ceci. En fait, je peux copier la plupart du code ici. Voilà. OK. Donc là, ce ne sera pas d'or color, mais buton de color. on aura on aura une couleur qui sera bouton de color blue. On aura un setget set activated. On aura un setget qui sera set color. valeur. Comme attendu, il faut créer la fonction avec la valeur. Il faut créer cette fonction-là avec la valeur. et voilà. Et puis, il faut mettre les valeurs là où elles vont. Ici, on va mettre color égale val. Ici, on va mettre activated égale val. Là, c'est juste la mise à jour dans la valeur. On peut aussi en faire un tool pour l'instant. Voilà. Voilà. Bien. Et qu'est-ce qu'il nous manque là-dedans? Il nous manque la modification du bouton lui-même. Donc, cette fois-ci, on va faire donc des patins. Cette fois-ci, le bouton est un peu plus compliqué à mettre à jour parce que les images ne sont pas au même endroit. et donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement dire on prend la couleur comme offset et donc ça veut dire que $sprite.frame quelque chose dans l'œil égale et ça sera color fois 2 et donc parce que c'est 2 par 2 que ça va plus activated donc activated peut être vrai 1 ou faux 0 et donc voilà donc ça, ça va simplement calculer le bouton s'il est enfoncé ou pas et on a mis tous et tout donc c'est bien donc si je vais dans le niveau A je reviens ici et que j'ajoute mon bouton il est il est ici pas dans la pas dans la porte mais dans le niveau voilà donc là j'ai un bouton bleu et j'ai oublié d'exporter les variables pas cool on va mettre export je ne sais pas si Godot fait de l'inférence de type pour ça on va voir ça tout de suite expressément je ne non donc il faut lui dire quand même un minimum c'est normal il ne peut pas tout savoir donc ici on va lui dire c'est bien un bouton de color et là maintenant il vient instantanément de changer avec des belles valeurs lisibles donc si je dis jaune voilà ça ne fait pas ce que je veux pourquoi parce que je n'ai pas codé le did button dans la méthode il faut l'appeler évidemment sinon ça fonctionne moins bien alors on va retourner ici ok donc ici ça ne va pas non plus j'ai une sortie rouge il n'aime pas le fait que j'ai utilisé le boolein ici comme un entier c'est pas compatible alors dans certains langages ça l'est dans d'autres ça l'est pas mais ici ce que je fais c'est que je convertis le boolein en entier et donc si on va dans la documentation on a transformé un boolein une valeur entière intru donnera 1 et infolse donnera 0 c'est ce que je veux donc c'est parfait donc si je relance ah si je relance si je retourne dans la vue 2D déjà il s'est mis jaune ce qui est une bonne chose donc si je clique activer on voit que le bouton se descend très bien et si je change la couleur je peux activer dans toutes les couleurs voilà donc ça c'est bien on a notre bouton je suis content il fonctionne il fait ce qu'il veut et on va mettre vert parce que la porte elle est verte maintenant il faut que le joueur puisse interagir avec le bouton alors là ce qui serait bien c'est le joueur il saute sur le bouton hop et le bouton s'enfonce tout simplement donc pour ça on va devoir détecter que le joueur vient d'en haut et qu'il écrase le bouton donc du coup je suis en train de me dire que finalement le 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 je voulais faire une clé puis j'ai fait un bouton donc j'ai changé d'objet mais je n'ai pas changé le nœud donc ici je vais plutôt prendre un collision shape non j'ai envie aussi que le joueur puisse passer à côté du bouton donc oui parce qu'en fait ça me semble normal que le joueur puisse faire ceci voilà que le joueur puisse passer en fait à côté du bouton donc ça ça me semble normal et donc si je mets un collision enfin un body pour le bouton il ne pourra plus passer comme ça donc je vais garder mon bouton tel quel avec un area mais ce que je vais faire c'est simplement que si le joueur rentre dans le bouton par le haut alors je considère qu'il a sauté dessus voilà c'est plutôt ça qu'on va faire et donc pour ça là est-ce que je vais faire un tas tas donc ici ce que je vais faire c'est coder là je réfléchis à la stratégie je n'ai pas vraiment envie que le bouton connaisse le joueur j'aime pas trop ça donc ce que je vais faire c'est que le joueur va envoyer un message au bouton alors du coup le joueur va aussi connaître le bouton ce qui n'est pas mieux et donc du coup ici je vais quand même le coder dans le bouton donc ici on va mettre un Freddy une fonction et on va bien vérifier c'est if editor int alors on est bon on a fini on a rien d'autre à faire c'est que ça c'est pour éviter d'exécuter du code qui ne doit pas être exécuté lorsqu'on édite le niveau sinon dans l'autre cas je peux connecter en body internet soi-même et ici je vais juste mettre un body internet voilà et dans body internet c'est une fonction que je vais créer je reçois un body mais je ne sais pas ce que c'est pour l'instant et je vais tester est-ce que ce body c'est le joueur alors pour ça j'ai besoin de précharger non pas le joueur lui-même mais le script qu'il est attaché donc ici on a un script qui s'appelle player.gd et je vais précharger ce script là dans le bouton donc on va var player type égale préload donc précharger et là je choisis player.gd pas .tsn .gd parce qu'on va tester un type et pas une scène donc là on teste un type d'objet alors si c'est le cas donc if body is player c'est alors que doit on faire on doit faire du code qui va gérer le bouton ben là on a dit ben si le body est body .y est plus grand que et là on va dire body .y global .y est plus petit juste que global position .y donc si le body qui rentre en collision est au dessus du bouton on considère qu'on a fait un appui on a pas fini parce que on va mettre ça à plein écran on a pas fini parce qu'ici on a juste dit ok le body il vient d'en haut donc c'est un joueur qui vient d'en haut mais le problème c'est qu'il vient d'en haut oui mais de combien parce qu'ici même un pixel contrait et donc du coup on va faire la démo donc je mettra cette activité cette activité true voilà donc si je fais ça on va voir que dans le jeu c'est possible que simplement alors ici non mais si le bouton était ça c'est un autre bug qu'on va résoudre après donc ici je peux passer à côté et si je saute et que je redescends ok on dirait qu'il a pas pris le if body player type and body est plus petit que hum ok alors on va débugger parce que c'est bizarre donc là le petit carré rouge c'est à dire que le code va s'arrêter ah ben voilà le code n'est pas appelé donc le code n'est pas appelé ça veut dire que ça n'est pas appelé donc ça j'ai peut-être mal compris true non j'ai bien compris ok donc là c'est une autre bêtise qui va mettre plus de temps encore à à débugger donc if connect body self body interact hum hum c'est bien le bon nom ce qui connect oui passe dedans donc pourquoi il ne prend pas ici c'est le grand mystère donc ah oui oui ben oui je sais pourquoi voilà voilà j'ai oublié de définir la forme de collision donc du coup ben ça fonctionne parfaitement bien donc on va ajouter un collision de chair et ben ici on pourrait on va mettre un cercle parce que après tout ça va bien aller avec un cercle puisque notre bouton est circulaire donc là maintenant on doit vraiment bien toucher le haut du bouton ouais ouais ben en fait déjà ça va le mettre comme ça ah ou alors ouais c'est de sorte à ce qu'il soit aligné comme ça comme ça dans le niveau si j'active la grille la grille et que je donne une grille de 32 par 32 voilà et comme ça il est comme il est aligné ah ben là il est aligné par le dessus on va supprimer ce bouton là c'est un ancien bouton donc là il n'aligne pas 0-0 parce que je décale exprès là c'est un petit test parce que donc si je le mets au 0-0 il prend bien ok donc en fait il n'a que faire de la de la position d'objet ici il a juste pris le il a juste pris ça comme étant 0-0 ok après ce qui est important c'est que ça fonctionne dans le sens que c'est dans le niveau alors ok donc ça maintenant on sait que c'est appelé hop ça aussi hop voilà donc là j'ai juste marché j'ai juste marché à côté du bouton et le bouton s'est activé tout seul donc ça c'est pas ce qu'on veut et ça ça vient du fait que notre code a juste vérifié ok est-ce que le joueur est plus grand que le 0 du bouton et le bouton lui il a son 0 ici donc quand on marche ça peut être légèrement plus grand donc du coup on va ajouter une petite valeur qui fera qu'il faut être un peu au dessus quand même pour activer le bouton et donc ici on va prendre un plus petit que moi et un 16 par exemple voilà c'est la moitié de 32 on va tester et c'est toujours pas le cas ok donc plus petit que moins 32 du coup ah mais alors c'est peut-être l'origine du joueur qui est trop élevé aussi mais ici ça a l'air d'être bien donc on va sauter sur le bouton et ça fonctionne ok donc là maintenant on a bien un bouton qui fonctionne que si on vient par le haut alors on a un autre souci c'est ah non ça va parce que là c'est vrai que là on est déjà rentré dedans donc si je saute là on sort donc maintenant on est vraiment obligé de venir par le haut enfin il faut pouvoir ouvrir la porte quand on saute sur le bouton alors pour ça on va créer un signal dans le bouton voilà qui ne sera activé que si activé pour la première fois et ici on va le filtrer au niveau de cet activé pour être sûr qu'il n'y a pas de bizarre donc if not activé alors il faut faire tout ça voilà on va juste faire ça pardon si c'est pas activé on a notre valeur si c'est pas activé alors si c'est pas activé le truc c'est que je vais le faire donc if not activated and val donc là c'est si c'est pas activé si c'est pas activé et que la valeur c'est activé donc c'est à dire on passe de désactivé à activé alors là on va faire un emit signal et ce sera activated et on peut donner le bouton comme paramètre et on va déclarer ce signal parce que là j'émets un signal qui n'existe pas donc on doit dire ok il y a un signal qui s'appelle activé et qui a comme paramètre un bouton voilà en tout cas qui a un paramètre et après le fait que c'est un bouton c'est parce que je vais lui passer un bouton et donc maintenant je peux émettre un signal et ben là en fait on est à la fin du tuto parce que on a tout ce qu'il faut enfin on est à la fin du tuto après c'est juste à rendre ça plus propre et si je mets mon joueur ici j'ai mon bouton ici j'ai mon activated je vais dans noeud et là j'ai un signal qui s'appelle activated button je vais adore et tiens on peut pas choisir le le parce qu'ici là je fais par exemple setopen mais alors il va passer là en effet là j'ai fait une erreur en effet j'ai fait une erreur c'est moi j'ai l'habitude d'utiliser le code et donc du coup je passe souvent l'object qui a créé l'événement mais ici je dois pas le faire parce que ici justement c'est le level designer qui va le faire donc on revient ici et donc dans le bouton il va dire ok ah et je dois changer le signal pour pas avoir de paramètres voilà et donc maintenant ça devrait être correct j'ai mon bouton avec activated là je double clique donc ici on est déjà plus dans le code ça c'est le design donc il a ajouté un bouton il a ajouté une porte et il veut connecter les deux donc du coup il peut aller dans nœud activated dire je veux faire quoi je veux activer la porte ici donc ok et ça sera setopen un boulet 1 qui sera vrai donc si je fais open ici on voit que à setopen ça a lié le bouton à la porte donc si je clique ici signons bouton active porte voilà donc là malheureusement j'ai vu le code mais j'ai pas dû l'éditer j'ai juste édité la connexion ici dans l'interface et donc maintenant si je lance et que je saute sur ce bouton bah ça ouvre la porte alors là il y a un bug que je peux pas passer la porte donc on va régler le bug de part ok update door if open ah parce que là la collision shape est censée désactiver puisqu'il est passé ici donc on va vérifier et ça c'est la première mise à jour donc ça va le désactiver ah bah voilà intéressant ok intéressant c'est qu'on peut pas faire ça donc on ne peut pas faire ça ça c'est pas cool donc on va retourner dans la porte object set defred ok et est-ce que dans la LED on me dit que par exemple je ne peux pas utiliser le alors c'est le noeud des données pour modifier ok ok donc du coup je ne peux pas utiliser le disabled pour pour et là c'est là c'est là que c'est un peu particulier parce que ça nous dit que ce n'est qu'une aide pour l'éditeur et que donc on doit on doit utiliser les formes pour shape owner get shape pour modifier les formes donc il y a un truc bizarre donc ce que je vais faire c'est voir si je peux faire un set defred et si ça a fonctionné en fait donc on va ok donc là c'est le même code sauf que ça peut être changé à n'importe quel instant par godot donc ça ne va pas être changé immédiatement dans le debugger ah voilà c'est parce qu'il y avait l'erreur qui me disait déjà de faire ça ok on relance le niveau on teste donc là je ne peux pas passer la porte visiblement et on va sauter sur le bouton voilà là je peux passer la porte donc là on a un plus autre chose qui m'ennuie c'est que la porte elle n'est pas voilà je veux que le joueur soit devant tout forcément voilà donc comme ça le joueur passera bien devant le bouton et devant la porte ce qui est plus naturel donc si je saute voilà alors il y a un autre souci c'est que si on regarde bien là je presse droite je lâche et le joueur il va tout seul vers la droite jusqu'à quand il touche un mur pareil si je fais gauche le joueur va tout seul vers la gauche jusqu'à ce qu'il touche un mur et donc ça il faut régler en fait là c'est parce que je n'ai pas mis ce qu'on appelle du dumping c'est à dire que si je lâche le contrôle le joueur doit s'arrêter après un certain temps alors pour ça on va gérer la vitesse horizontale en décélérant automatiquement et donc pour ça on va ramener un presseur 0 égale est-ce qu'il y a une façon de égale on peut le faire en ok level .x fois 0.99 donc je vais ralentir d'un pour cent automatiquement à chaque instant donc si je lance ça on voit que le joueur finit par s'arrêter voilà et on peut donc du coup agrandir cette valeur enfin oui agrandir c'est à dire ici ça diminuer la voilà et donc là maintenant ce qui se passe c'est que la vitesse est chaque fois multipliée par un nombre qui est plus petit que 1 et donc elle est réduite d'un certain pourcentage ce qui veut dire que si je vais vite et que je lâche et bien le joueur il ralentit alors une autre façon de faire c'est si je lâche de ralentir encore plus et donc pour ça il faut que quand on a le input get axis on détecte est-ce qu'il y a 2 mouvements et 6 pas on va encore ralentir plus fort donc ici voilà on va mettre notre plus axis et if axis approximativement ah ça ça un float c'est vrai que is approx is is 0 approx le axis donc si on bouge pas en fait si le joystick est mis en 0 et 0 et alors on peut remultiplier par 0.98 voire 0.90 et là on a un arrêt beaucoup plus abrupt juste juste uniquement quand on quand on lâche le joystick et du coup je me demande si la ligne précédente est vraiment nécessaire on va la commenter voilà c'est pas plus mal comme ça donc ici on a bien un arrêt un quasi arrêt dès qu'on lâche le joystick il s'arrête pas instantanément ce qu'il rajoute au gameplay sinon c'est pas intuitif en fait ça s'arrête abruptement donc voilà là on a notre joueur qui se pilote un peu mieux alors je réfléchis mais parce que c'est tout là on a un déplacement qui est sympa et on a notre système de portes et de boutons et donc maintenant ce qu'on a c'est que tout est tout est fait graphiquement le bouton a été connecté à la porte pas via code mais via l'interface graphique où on a pu dire voilà ce bouton là va activer set open voilà et puis la porte elle va s'ouvrir voilà donc là maintenant on a une édition visuelle en fait du jeu grâce au voilà allez grâce au signaux que j'ai mis alors on peut également aller ici et ajouter des plateformes tout aussi visuellement voilà je peux faire ça sans souci et là il n'y a plus rien à coder c'est déjà là donc si je lance le jeu j'ai édité le niveau bon de façon un peu dégueulasse mais édité quand même mais voilà là je peux voir que ça fonctionne sans rajouter de code donc on a géré un événement donc visuellement et grâce au time map on peut éditer aussi le niveau alors je pourrais mettre des échelles etc et on pourrait choisir une échelle et monter une échelle et des choses comme ça voilà donc là ici le truc c'est qu'on a divisé le travail en deux parties la première c'est tout ce qui est gameplay et donc c'est la programmation proprement dite de l'interrupteur et de la porte et la deuxième partie c'est le level design où c'est quelqu'un de plus visuel et graphiste en tout cas qui ne va pas coder qui va pouvoir dire ben voilà quand j'appuie cet interrupteur là ça déclenche telle chose et donc ce qu'il faut évidemment fournir à cette personne là c'est la liste de ce qu'il peut utiliser comme trigger donc par exemple quand j'ai créé mon bouton j'ai dû taper pour le signal j'ai dû taper le set open donc il faut que il sache que set open c'est une possibilité là il me semblait que quand on connectait on voyait les méthodes auxquelles vous pouvez connecter mais visiblement ce n'est pas le cas donc ouais il me semblait qu'ici on voyait les les méthodes disponibles et voilà apparemment non donc il doit savoir ce qu'il peut taper dans la petite boîte en bas à droite et les paramètres mais ici j'ai juste tapé ça et alors reste le graphique donc c'est vraiment voilà pop après l'autre chose aussi c'est qu'il ouvre le code parce qu'on est censé éditer le code derrière mais ici j'ai fait appel à une fonction qui existait déjà donc voilà il peut ignorer ce qui est affiché revenir dans son éditeur graphique sans soucis et continuer à éditer mais il y a mieux que ça parce que ici on s'est basé sur un signal on a appris ce qu'il y avait de plus flexible et donc forcément plus c'est flexible il faut aller dans le coeur des choses mais on pourrait très bien se dire non ok moi je ne veux pas tout ça je veux encore mieux enfin pas mieux mais je veux plus friendly pour le designer ok et mon bouton il va d'office être attaché à un nœud qui a la possibilité d'être activé alors bon ça sonne un peu bizarre ce que je viens de dire mais pour ça il va créer un target node voilà et ça sera un node path qui sera notre cible est-ce que je suis bien dans le bouton oui donc ça c'est notre notre cible et maintenant à la place d'émettre un signal ici on ne va plus émettre un signal on va dire target node target.activate tout simplement ah ok on ne va pas dire ça tout simplement on va donc venir faire get target node donc get node même donc là on va on va récupérer le nœud qui est target node et on va appeler la méthode activate alors le mieux c'est encore de checker le mieux ça reste encore de valider un peu quand même ce qui a été fait donc ça si la node a la méthode activate alors on appelle cette méthode pas très compliqué et ici on doit aussi protéger ce if target node si on a sélectionné un nœud parce que s'il n'a rien sélectionné on ne peut pas effectuer tout ce code donc si un nœud était sélectionné on va chercher le nœud si le nœud a la méthode activate on appelle la méthode activate maintenant du coup dans notre porte on a besoin de fournir la méthode activate et la méthode activate ici va par exemple ouvrir la porte jusque là on n'est pas hyper fou fou voilà et donc maintenant ce qu'on vient de faire là c'est une amélioration de l'interface mais on a limité en fonctionnalité parce que le bouton ne peut plus activer un autre chose maintenant il ne peut activer que ce qui a une méthode activate alors ici j'ai target node et je peux cliquer et sélectionner la porte ou je peux normalement prendre ma porte et glisser ici alors il me semblait qu'on pouvait aussi prendre la porte directement d'ici mais voilà parfois je rêve des choses et ça donne ça donc on peut le prendre en tout cas dans l'arborescence et alors on sait reconnaître dans l'arborescence parce que si je clique la porte elle est cochée ici et donc du coup si je prends mon bouton je sais que c'est cette porte là et pas une autre donc je peux glisser et déposer cette porte là ou utiliser le pop-up ici et nommer mes portes proprement donc là on a changé un peu la logique mais si on joue hop et la porte elle s'ouvre et donc voilà et donc maintenant ce qu'on a c'est que c'est que notre bouton là il n'y a pas eu de code qui s'est ouvert tout a été fait à 100% dans l'interface visuellement avec drag and drop du nœud de la scène ou sélection directement dans le pop-up mais aucun code visible et donc là on est dans 100% dans le mode visuel mais on a perdu une chose c'est la flexibilité mais là du coup on ne doit plus vraiment documenter si ce n'est que de dire un bouton ne peut activer que des choses activables parce que par exemple on pourrait avoir un laser et quand on appuie sur le bouton ça désactive le laser pareil donc dans le dans le manuel on lui on dirait ben voilà les boutons peuvent activer tel et tel type d'objet et ben la personne elle sait ok quand elle clique elle sait ah ben ça c'est une porte je peux activer ça c'est un laser etc voilà et donc voilà donc là ça conclut cette partie sur les signaux exporter les nœuds les chemins de nœuds et créer un plateformer très très simple voilà j'espère que ça aura aidé un petit peu éclairci un peu sur l'édition visuelle d'ArgoDot pour tout ce qui est un level design